Cette visite du Premier ministre Chogel Koukala Maïga à l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLI est un signal fort pour cette structure. Le CLI est chargé entre autres de centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention d'affaires d'enrichissement illicite. Après un entretien avec le président, le chef du gouvernement a rencontré les douze membres de l'OCLI. Les entretiens ont porté sur les grands actes du programme d'action gouvernemental. La justice, la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance et l'impunité sont l'une des causes fondamentales de la déliquescence de l'état malien. Et c'est pourquoi nous sommes persuadés qu'aussi longtemps que l'état ne prend pas en main la question de lutte contre la corruption, de lutte contre l'impunité. Le redressement de la nation attendue par les Maliens restera un vain mot. En 15 ans, l'OCLI a décelé plusieurs milliards d'irrégularités dues à la mauvaise gestion. De 2005 à 2019, plus de 1.266 milliards de francs CFA sont ressortis comme étant les conséquences financières des actions de mauvaise gestion dans certains services publics du Mali. Ce montant fait l'équivalent de 264 fois l'hôpital du Mali, qui est un hôpital de troisième niveau de référence au Mali. Nous avons d'ores et déjà transmis à la justice près de dix dossiers pour pas moins de 7 milliards de francs CFA de biens. Nous comptons également sur le Premier ministre, le chef de gouvernement, pour faire accélérer les dossiers au niveau de la justice, tout en respectant bien sûr les droits de la défense et la séparation des pouvoirs. Seconde étape de la visite, le bureau du vérificateur général. Ce bureau a pour mission d'effectuer un contrôle de performance et de qualité des services et organismes publics, des programmes et projets de développement. Les efforts entrepris dans le cadre de la lutte contre la corruption a forgé l'admiration de plusieurs partenaires. La coopération canadienne, qui a toujours rêvé pour la consolidation du bureau, a décidé de nous accompagner à travers le projet Rénovabilité publique et participation des femmes au Mali. pour un montant de près de 10 millions de dollars canadiens, afin de cultiver notamment la synergie tripartite pour les économiques et financiers, sociétés civiles, bureau du vérificateur général. Nous avons signé avec la délégation de l'Union européenne un contrat de subvention de 250 000 euros dans le cadre du 11e Fonds européen de développement. La Banque mondiale nous accompagne à travers le projet Gouvernance du secteur minier et le consortium Banque mondiale, Pays-Bas, Agence française de développement, Suisse, et avec le projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration de la série publique et de ripostes locales à la COVID. Dans notre pays, plusieurs sociétés et entreprises d'État souffrent de mauvaises gestions et le Premier ministre n'a pas hésité à instruire à ce que des vérifications soient faites à certains niveaux. Vous prenez le cas du fonds COVID. Le rapport qui vient de nous être envoyé indique environ 50 milliards d'irrégularités financières. Il y a les autres structures, vous avez le cadastre minier, vous avez le PMI Mali, vous avez le projet de reconstruction et de relance économique, vous avez d'autres vérifications qui vont suivre, l'OMH, l'Ageroute, l'INPS, l'autorité routière, ainsi de suite. La mauvaise gouvernance a désarticulé deux organes essentiels sans lesquels il n'y a pas de vie. La mauvaise gouvernance, la corruption a atteint le cœur de notre système de défense et de sécurité. A l'Okléi, tout comme au bureau du vérificateur général, le chef de gouvernement leur a réitéré la confiance et le soutien total de l'État du Mali.